C'est un moment de générosité à l'occasion d'un bel événement autour de la jonquille. La jonquille, c'est beau, c'est jaune, ça ressemble à un soleil. Participer à une opération qui s'appelle Jonquille pour recueillir des fonds pour la recherche contre l'allus, contre le cancer, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'est pour ça que je me suis de nouveau inscrite cette année. On vend t-shirts, jonquilles, des portes-clés, des sacs jonquilles et puis la petite fleur jonquille qui se met aussi sur le manteau. Et donc ça a introduit une dimension beaucoup plus agréable au sein même de l'hôpital. Offrir des jonquilles, c'est un peu offrir une joie de vie, c'est offrir un petit rayon de soleil dans la journée. C'est la première fleur qui fleurit après l'hiver et donc elle symbolise un peu la résistance. C'est le retour à la vie après des périodes difficiles. Donc en plus, c'est assez joli. Ça permet donc de rencontrer des gens qui viennent se faire soigner, mais à un autre niveau. Ce qui est tout de suite gratifiant, en fait, c'est tout de suite l'échange qu'on a avec les personnes. Qui en général est très chaleureux et me donne à moi aussi de la force pour continuer à travailler. C'est très convivial, même quand il pleut, on est tous en jaune. C'est drôle en plus même de voir les autres collègues qui circulent et qui vous voient dans ce rôle complètement différent de votre position habituelle. Propager un petit peu cette envie de lutter, d'avancer tous ensemble. C'est une évidence, donc c'est une évidence. On a un engagement professionnel, mais on a aussi un engagement personnel. Pouvoir participer à mon échelle, j'ai trouvé ça génial. Ce qui nous lie, nous tous, c'est la volonté de vaincre cette maladie. Plus on est nombreux à participer et mieux c'est. On a besoin d'énergie de chacun. C'est enrichissant pour nous. Ça nous apporte du bonheur. Dans la bonne humeur à chaque fois, donc j'ai été ravie. J'espère le faire encore de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada